Au début de la guerre d'Espagne, tout le monde pensait que la guerre serait courte. Les nationalistes pensaient prendre rapidement le dessus sous le gouvernement. Quant à celui-ci, ils espéraient au début rapidement reprendre le contrôle de l'armée. Rapidement, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas réussir à reprendre ce contrôle, que l'armée s'est en grande partie soulevée, et qu'elle ne reviendra pas à la fidélité. De leur côté, les nationalistes, par contre, continuaient de penser avoir une victoire rapide, notamment en prenant Madrid, et ils pensaient le faire durant l'automne 1936. Donc, au bout de quelques mois, Madrid tomberait, le gouvernement républicain tomberait, ce serait la fin de la guerre. Le fait est que Madrid va tenir pendant plusieurs mois face aux assauts. Ça, on l'a vu sur la vidéo sur la bataille de Madrid. Mais du coup, la ville tient. Et au printemps 1937, il s'avère qu'elle ne tombera pas, et que maintenant, il faudra faire tomber le reste de l'Espagne républicaine, et que donc la guerre va durer. Et en effet, elle va durer encore deux années de terribles conflits, de morts en nombre incroyables. Ça va être terrible. Terrible deux années, encore terrible, avec plusieurs batailles. Mais ça, je vous en parle du coup sur notre nouvelle chaîne YouTube Histoire d'apprendre, dans une nouvelle vidéo, dont je vous mets le lien en description, et en fiche, et en écran de fin, pour que vous puissiez aller la voir. Sous-titrage Société Radio-Canada